Sous-titrage Société Radio-Canada Hitchcock m'a proposé un rôle. Tu avais envisagé d'accepter ? Ça me manque. Je peux être épouse, mère de famille et tenir deux emplois sans que l'opinion publique ne s'en formalise, vous ne croyez pas ? Et le prince ? Eh bien quoi le prince ? Le prince me soutient dans ce projet. La réunie ne se fera jamais à l'idée que sa princesse reprenne le chemin des studios. Vous le savez, grâce. Tout tourne autour de la politique avec lui. Monsieur le Président, je vous ai déjà assuré de notre loi. Un store et un impôt sur tout monaco. Ce ne sont pas des négociations, c'est de l'extorsion. Tu ne vois pas que De Gaulle cherche n'importe quelle excuse pour annexer Monaco, même si cela implique de te monter contre moi. Surtout ne dis rien, parce que tout ce que tu dis a des conséquences. Je ne vois pas comment je vais pouvoir continuer à vivre avec lui. Je ne vois pas comment je vais pouvoir supporter de passer ma vie dans un pays où je ne peux pas être moi. Et qui êtes-vous au juste ? Maman, c'est moi. Tu n'envisages pas sérieusement de revenir, n'est-ce pas ? Tu n'es plus une actrice, grâce. Tout ce que je dis et tout ce que je fais est mauvais. Oui, tout. Pourquoi restes-tu ici, grâce ? Parce que je t'aime toujours. Elle a rendez-vous avec un détective privé français. Tout ce qui compte, c'est la famille que vous a donc promis De Gaulle pour que vous vendiez la vôtre. Maman, pourquoi tu pleures ? Si vous voulez sauver votre famille, il faut lui proposer un idéal pour lequel elle se battra. Et c'est à vous seuls de le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada